Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui enfin pour le swatch make up de cette petite palette bérochou Donc c'est la trendy Tokyo que j'ai eu de la part d'Emy dans le swap, le dernier swap qu'on a fait donc je vous la remets en barre d'infos, il était temps que je la teste, c'est la dernière du swap qui me reste à tester après je dis ça mais Manon elle commence seulement à les tester maintenant Donc voilà, il y a beaucoup d'informations moi quand même, beaucoup 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 alors du coup comme j'étais en appel avec Emy ce matin je lui ai dit écoute vu que c'est toi qui m'a offert la palette et qu'on est en appel dis moi quelle forme tu veux et quelle teinte tu veux donc elle a décidé que je vais faire un make up graphique avec ma petite virgule, ma petite bascule externe et faire un oeil de chaque couleur voilà parce que je lui disais j'hésite entre le vert et le bleu et le rose et un peu mauve ou le rouge elle m'a dit bah fais un oeil de chaque donc elle va écouter je vous laisse tout de suite avec les swatchs, je me rapproche et on attaque ça on va déjà commencer par je vais faire un oeil bleu et vert, tout simplement sauf que je vais intervertir le rat de cils et la paupière mobile de chaque oeil voilà, vous allez voir, je pense que vous allez comprendre alors je prends pour commencer un petit pinceau ball, enfin un crayon et je prends la teinte je commence avec la teinte bambou de ce côté-ci donc là il faut que je fasse gaffe, il faut chuter je fais la partie externe de mon creux et mon coin externe, il y a des travaux, je sais pas quoi les gens attendent que j'appuie sur enregistrer pourtant ça fait un moment, entre l'intro et maintenant il y a au moins une heure, deux heures qui se sont écoulées puisque après j'ai dû donner à manger au chien attendent que les autres partent travailler j'ai attendu un petit peu le facteur j'ai fait le commande jean pas bien donc je remplis la pointe ici ah ça c'était mon estomac je suis en train de boire à café en le temps ah bah tiens, je vais faire une petite forme armandine ici allez, c'est une foule on va essayer de revenir un peu sur le red cil à peu près jusqu'au même niveau ici je garde le même pinceau je passe au red cil de l'autre côté oui, on fait les deux yeux asymétriques j'ai envie donc je fais la partie externe de mon red cil et je reviens en bascule externe puisque c'est ce que Mimi voulait elle m'a dit qu'elle adorait quand je faisais cette forme là perso, j'adore aussi donc ça va mais je l'ai fait il y a pas longtemps tant pis celle qu'elle choisit voilà alors je prends est-ce que je prends un autre ou non ? j'essuie mon pinceau ah j'ai sorti ce truc là pour essayer d'utiliser un peu parce que je n'utilise jamais donc on va voir si ça marche mieux que mon petit essuie ce sera moins chinois du moins et du coup je vais prendre le bleu fortune pour acheter mon creux ici donc je garde une forme graphique je ne tombe pas du tout sauf ici le teint je vais en prendre un peu avec la pointe pour faire mon racine donc c'est pas grave si c'est pas précis je l'achève ici aussi on va remettre des lumineux par dessus après je continue mon ras de cils de l'autre côté alors je vais quand même estomper un tout petit peu ici alors ensuite je prends un pinceau plat assez dense et de ce côté-ci donc on est dans le vert ben écoutez je vais mettre tout de suite le wasabi de toute façon le bambou et le wasabi c'est les deux teintes que je voulais utiliser donc là je le mets ici j'essaie de garder la forme arrondie jusqu'où j'ai mis le vert mais il a l'air assez gruneux quand même je sais pas si vous voyez mais je vais reprendre juste un peu plus touffu enfin fluffy pour me passer dessus ça sera tout court c'est très 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 grume c'est pas beau j'en prends également pour blindé ici je trouvais plus mon mot je prends du coup le leave lee donc qui est le bleu lumineux et je suis en train de me demander ce que je vais mettre en coin il faut que je trouve un qui va avec les deux mais il n'y a pas de lumineux c'est neutre donc je mets sur le reste de ma paupière là où j'ai mis le bleu alors on change de crênerie je reprends un pinceau crayon comme toi et du coup de l'autre côté on va partir on va faire violet et mauve j'ai envie d'utiliser les violet et mauve violet et rose donc je vais faire le coin externe avec le Kyoto pareil je fais le creux et le coin externe comme j'ai fait de l'autre côté on change juste de couleur et plus de couleur et plus je suis dessus après c'est peut-être le pinceau qui fait ça même probablement donc pareil je remplis l'intérieur avec une petite forme arrondie ici et vaccine on attaque le red cils ici la borscule je vois un coup je me dessèche bébé gros goût vous salue alors je prends un autre pinceau attendez je cherche un que j'ai pas utilisé et je vais continuer en rose donc on va y aller directement avec le emoji voilà tant qu'à faire on fait péter le bazar donc je continue mon creux ici comme j'ai fait de l'autre côté ratis l'ici j'ai l'impression qu'il est plus sec et qu'il a plus de mal à se prélever ce sujet il est vachement moins peps que dans le panneau voilà alors pinceau plat et je prends le anime euh non attendez on va d'abord faire le coin externe donc je prends le saké santé pour faire donc ma partie externe ici donc pareil ici je dégrade j'ai essuie mon pinceau et du coup je vais prendre le anime que je disais juste avant pour faire le reste de ma paupière il est très ressemblant à l'autre quand même sauf qu'il est lumineux alors je vais prendre un pinceau je suis en train de faire des chutes partout pour le coin interne et je vais prendre la teinte tempura pour faire mon coin interne ça ira pas forcément avec les deux looks mais c'est le plus clair qui est donc donc on va mettre ça je vais juste prendre l'alliator marie-line monroe de chez révolution pour remettre par dessus mon coin interne vu que c'est des petites paillettes blanches voilà et je vais quand même en ajouter un peu le doigt au centre de chaque paupière parce que c'est un peu plat pour ça on est bon donc je vais mettre crayon noir en muqueuse on va pas trop d'écout au nid je vais entourer mes formes avec du liner noir aussi coller quelques je pense que je vais mettre des perles colorées c'est elle qui me les a donné aussi ou non non je vais mettre des perles blanches je pense enfin je vais mettre des strass ou un truc comme ça et sur les lèvres je sais pas je vous dirai après je viens vous remontrer ce que ça donne et on se retrouve juste après et donc voilà le look final et donc voilà le look final avec cette palette j'aime beaucoup je fais rarement de la symétrie comme ça j'ai du mal à m'y faire mais à chaque fois j'aime bien quand je le fais il faudrait que je le fasse un peu plus souvent voilà les split make up c'est pas trop mon dada mais j'aime vraiment bien et m'y m'avait demandé une forme papillon je dis non je fais pas parce que je garde ce make up là pour la cune des papillons mais on est pas loin quand même après c'est une forme que je fais très régulièrement donc voilà et avec le liner comme ça finalement j'ai pas mis de strass voilà j'ai juste mis du liner et j'ai encerclé ma forme ici pour qu'on voit que c'était arrondi bref donc le liner j'ai utilisé le cola de chez glisten comme d'hab sur les lèvres j'ai mis le toast des crayons du tibet et par dessus j'ai mis le gloss Charles Tilbury du coffret Pilotalk il faudrait que j'essaye de le terminer un peu parce que je l'ai eu à noël l'année dernière ou l'année d'avant encore je ne sais plus voilà il est plus tout frais et voilà je saute sur les lèvres alors cette petite palette alors les couleurs j'aime beaucoup vous voyez qu'il y a des jolies couleurs maintenant elle est pas très comment il y a beaucoup trop de couleurs enfin je sais pas comment expliquer l'idéal je pense c'est vraiment de faire un make up par colonne voilà ça ça sortit très bien vous avez à chaque fois il y a bon ici vous avez à chaque fois deux maths deux maths deux maths ici quatre maths voilà mais il y a moyen de faire par colonne il y a moyen pour de make up assez simple ou hyper sophistiqué comme ça parce qu'il y a pas de lumineux très clair pour le coin interne il y a pas vraiment à part le violet très foncé ici pour intensifier le bleu c'est un pailleté donc ça va pas les autres ils vont pas ensemble donc à utiliser seul elle est assez compliqué sauf si ouais vraiment si vous restez par colonne c'est une bonne petite palette après comme vous le savez BH c'est pas ma qualité préférée c'est la plus colorée je crois qu'ils ont dans cette dans ce format là de vin phare c'est 20 nances et voilà elle est très jolie l'avocado reste ma préférée ainsi que la blueberry muffin ce sera pas ma préférée non plus mais j'aime bien voilà par contre voilà c'est le genre de teintes que j'aime beaucoup aussi le petit jaune pour mettre en coin interne voilà il ya moyen de s'amuser quand même avec et je pense que pour l'été il ya moyen de faire des jolies choses voilà donc encore une fois merci ma petite mimi et voilà donc c'est ce qui conclut cette vidéo j'espère qu'elle sera pas trop longue parce que je fais rarement les deux yeux en vidéo donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant moi je vous dis bisous bisous ciao ciao ciao